Bonjour, 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 bon alors est-ce que vous êtes en forme ? Oui, super, ils sont prêts, ils sont prêts, ils sont prêts, alors bon ben voilà c'est le début, vous avez vu, il y a plein de monde, il y a plein d'exposants, donc on s'est dit avec Cécile et j'aimerais bien que tu me dises, oui, qu'est-ce que tu vas faire toi pendant ces deux jours, tu vas aller voir qui, qu'est-ce qui va te, voilà, tu as raison, déjà j'ai pris la plaquette, déjà j'ai la plaquette et j'ai vu que c'était quand même hyper dense, hyper passionnant, donc comme vous le savez en fait on est là où il faut être, c'est-à-dire au lieu où on parle de RH et de learning, alors quand on voit tout ce qui se passe, on a besoin d'une boussole, c'est important parce que si on n'a pas de direction, si on n'a pas d'objectif, en fait on glane, mais on peut perdre beaucoup de temps, et c'est un peu le monde dans lequel on est, un monde schizophrénique où il y a tellement de choses qu'en fait si vous êtes encore des enfants comme moi, vous voulez tout attraper, et en même temps, la seule chose qu'on a tous à l'identique et en même temps qu'on n'a pas beaucoup, c'est le temps, donc comment on fait ? T'as un truc ? Alors moi déjà je me suis dit peut-être qu'on va essayer de partir de la situation que les uns et les autres vous faites de là où vous en êtes, et on s'est dit tiens on va tester, comme ce sera le début, ce sera la première heure, on va tester si le réseau fonctionne bien, on va faire un petit vote rapide dans la salle, comment vous décririez en deux mots, puisqu'on va parler d'expérience apprenant, à vous dire nous, vu de notre fenêtre, Cécile et moi, qu'est-ce qui est vraiment l'agenda prioritaire des uns et des autres pour 2024 ? Alors vous, donc l'idée, en deux mots, si vous aviez à résumer votre expérience apprenant, ce serait quoi ? Comme ça, ça va nous donner une boussole ? Voilà, enfin, il nous faut une boussole dans la vie, dans le cœur et dans ce salon, parce que sans boussole, en fait, on se perd, et la seule chose qui compte, c'est qu'on sache où on va et qu'on obtienne quand même quelque chose, donc la boussole est essentielle. Il y a un monsieur tout à l'heure qui m'a demandé d'ailleurs si on était bien au salon RH. Sous le menton. Donc c'est pas mal. Sous le menton. Alors, engagement, engageante, laborieuse, ah, alors, interactive, ludique, oh bah alors c'est cool ça. Donc, vieillissante, ah, vieillissante, lourde, stimulante, voilà, hein, voilà, je sais. Très intéressant parce qu'en fait, il y a quand même des mots-clés qui ressortent, l'engagement. Alors, vous connaissez la différence entre être engagé et être motivé et être influencer. Le motivé, c'est celui qui fait ce qu'on lui dit de faire et il a un résultat. L'engagé, c'est celui qui va plus loin et il a un impact. Et c'est ça qu'il faut dans le learning, aller plus loin que le résultat et faire en sorte que les gens fassent beaucoup plus, à partir de leur propre volonté, ce qu'on appelle la motivation intrinsèque et qu'ils aient un impact. Et celui qui veut rester demain employable et bien sûr hyper équilibré, eh bien, c'est celui qui va influencer pour avoir dans sa trajectoire plein de personnes qu'il va entraîner. Et c'est ça qu'il faut arriver dans le learning, passer de motiver à engager à influenceur. Mais comment on fait ? Alors, déjà, non mais en fait, c'est bien parce que je trouve que, mais c'est à voir comme ça, ça n'a pas plus de valeur statistique que le fait de le voir, c'est plus optimiste. Vous êtes plus optimiste ce matin qu'un certain nombre de chiffres avec lesquels nous, on était venus. Oui, c'est vrai. Je vous les montre. Regarde, tu vas nous dire ce que tu en penses. On a fait une enquête en octobre et on a demandé à des salariés et à des employeurs, on leur a posé pratiquement la même question. On a demandé à des dirigeants, à vous, est-ce que j'ai confiance dans la capacité de mon entreprise à développer les compétences qu'il faut développer pour réussir à faire le tour de force que Sally nous présentait tout seul. 80% des employeurs français disent oui, moi j'ai confiance. Oui, oui, je sais ce qu'il faut développer comme compétences. Alors, on a posé la même question, effectivement, on a posé la même question aux salariés. On leur a dit, est-ce que vous avez confiance dans votre employeur sur sa capacité à identifier et déployer pour vous les bonnes compétences ? Ils sont 46%. Donc voilà, et ce qui est intéressant, c'est que chez Cornerstone, on appelle le skill confidence gap, c'est-à-dire c'est effectivement ce manque d'accords et de confiance sur qu'est-ce qu'il faudrait apprendre, qu'est-ce qu'il faudrait développer. Ça fait 4 ans de suite qu'ils ne bougent pas. Donc ça peut être une bonne résolution, enfin rompre cette stabilité. Deuxième chose qu'on a observé, c'est que quand on leur demande, est-ce que vous avez l'impression que vous mettez en place les bons dispositifs et les bons outils pour y arriver ? Les responsables d'entreprise, ils disent, oui, 88% sont convaincus. Ah oui. Je pense que non seulement je connais les bonnes compétences, mais je sais aussi comment m'y prendre pour les développer. Les employés, vous voyez, 45% sont un peu moins convaincus. Ah oui, c'est énorme comme gap. De rapprocher les uns et les autres nous semble important. Et puis, toujours dans cette même enquête, quelque chose qui est quand même la bonne nouvelle de vous qui êtes venus là pendant ces deux jours, c'est que les gens en veulent plus. Ils veulent plus se former et ils veulent se former de façon différente. Ils veulent des opportunités de mobilité interne parce qu'ils en espèrent de nouvelles, enfin l'acquisition de nouvelles compétences. Pas simplement des parcours ou des carrières, mais se préparer eux-mêmes au futur du travail. Donc voilà, est-ce que tu constates ça ? Alors ça, c'est super intéressant parce que c'est une enquête que vous avez faite au niveau international. Donc ça a une valeur énorme. Nous, au sein du CNAM, on a un observatoire sur la transformation managériale et RH. Et on fait énormément d'enquêtes grâce à vous tous qui suivez les MOOC. Grâce à nos étudiants, je les salue parce que c'est mes chouchous. Et puis grâce au DRH, qu'on a la chance d'interviewer. Et en fait, on s'aperçoit de trois éléments. Alors plein de choses, mais là, on va quand même aller à l'essentiel. D'abord, en fait, les entreprises, c'est un peu comme les parents. Vous savez, quand vous avez un enfant, c'est le plus beau. C'est le plus intelligent. Et ce qu'il fait, c'est quand même génial. Donc il y a un gap entre la perception et la réalité. Et c'est exactement la même conclusion que ton étude. Les employeurs, ils pensent qu'ils forment aux bonnes choses avec la bonne méthode. Et les collaborateurs, ils se disent, moi, j'en peux plus d'avoir des self-service où il y a tellement de choses qu'à la fin, j'ai même plus envie de manger. Et j'ai même plus envie de picorer parce qu'il y en a tellement que je ne sais plus. C'est toujours la même question. La boussole. Et donc, on a ce même résultat. Trop tue l'envie de faire. Deuxième élément, c'est qu'en fait, les collaborateurs, pourquoi est-ce qu'ils veulent changer ? Pourquoi est-ce qu'ils veulent apprendre ? Pour pouvoir simplement faire ce qu'on leur demande de faire. Et ce faire, il y en a toujours plus. Et ils sont un peu sous l'eau. Et donc, ils aimeraient qu'en fait, on leur donne des techniques pour, en temps réel, ils puissent être plus efficaces. Ils puissent être plus heureux. Et en même temps, ils puissent apprendre pour rester employables. Parce qu'ils voient bien qu'avec la vague de l'IA, il y a quand même quelque chose qui se passe. Donc, ils aimeraient qu'en temps réel, ils aient la bonne formation, la bonne compétence et la bonne mise en œuvre. Le temps de mettre en œuvre. Et tu vois, c'est ça qui est intéressant. C'est que très souvent, dans la mise en œuvre, on ne sait pas. Alors, la troisième conclusion, merci pour le slide, c'est la dernière conclusion de l'Observatoire Learning Lab you mentioned du CNAM. C'est qu'en fait, il y a deux tendances sur lesquelles, à mon avis, sur ce salon, vous devriez avoir des jumelles. La première tendance, c'est que oui, l'IA est là. Oui, l'IA générative transforme complètement le learning. Et l'IA générative, c'est quoi ? C'est du contenu différent, c'est de la formation individualisée et c'est une autre façon de faire la formation. Et donc, oui, il faut être IA compatible. Et c'est pour ça qu'on a fait un MOOC, chat GPTIA, mode d'emploi pour manager et RH. Mais la deuxième tendance, c'est que plus on va aller vers la tech, vers, bien sûr, l'appréhension, la compréhension, l'utilisation de l'IA générative, plus il faudra savoir s'en dégager et savoir quelle est ma valeur en tant que collaborateur, sans ces IA, pour travailler différemment. C'est ce que j'appelle manager par le care. Le care qui vient d'un concept aux Etats-Unis, la philosophie du care et dans le médical, prendre soin. Mais le management par le care n'a rien à voir. Le management par le care, c'est le self-care. Comment je réinvente avec l'IA, sans IA, une autre façon de travailler dans ce monde où on est en tectonique des plaques. Deuxièmement, c'est le team care. Comment je mets en place un système de management différent et positif. Et troisièmement, j'ai compris qu'il fallait acculturer mon équipe au planète care, avoir des projets sociaux, environnementaux qui nous donnent du sens. On travaille parce qu'on contribue, on a un impact sur la société et la planète. Self, team et planète care, c'est la base du management par le care. Et donc, quand vous allez créer du contenu de learning, quand vous allez picorer aujourd'hui des idées, eh bien, ayez cette boussole dans votre tête. Qu'est-ce qui est plus IA ? Qu'est-ce qui est plus care ? Pour qu'à la fin, vous soyez un dauphin, quelqu'un qui est équilibré et qui a compris que le monde schizophrénique dans lequel on est, c'est un pied dans la tech, dans l'IA générative, un plaid sans la tech, dans le care. Parce qu'en fait, il faut réinventer sa façon de travailler et c'est ça qu'on doit apprendre. T'es là, OK ? Pfff, à fond. Non mais alors, impressionné, je suis par l'énergie. Alors, seulement je t'écoutais, non mais je t'écoutais, je vois là, c'est marqué, learning technology, tu vois. Et donc, les gens, ils sont là pour voir qu'est-ce que la technologie peut permettre de faire par rapport à ce modèle-là. Alors, pour faire simple, moi, je dirais qu'une boussole simple pour vous, quand vous allez voir les uns et les autres, c'est de vérifier que ce qu'ils vous proposent, ça permet de faire vivre en même temps, me, we, you. Trois dynamiques d'apprentissage qui sont aujourd'hui les trois dynamiques d'apprentissage qu'il faut combiner si on veut y arriver. You, c'est moi, entreprise, vis-à-vis de vous, collaborateurs. Je sais que vous avez besoin de connaître un certain nombre de choses, savoir un certain nombre de choses, être bien dans votre poste et avoir compris quel type d'activité, je ne sais plus où est-ce que ça dit, on attend de vous dans votre job. Donc, ça, c'est la logique de comment, en fait, je fais de l'apprentissage, j'allais dire, descendant. La deuxième dynamique d'apprentissage, et on a déjà, tu viens d'en parler aussi, c'est comment, moi, je trouve, dans mon expérience professionnelle quotidienne, les moyens de mon propre développement. Comment, moi, je me développe ? Et puis, puisqu'après tout, on fait société, on fait entreprise, comment, ensemble, comment, collectivement, on arrive à créer une dynamique d'apprentissage et d'intelligence collective ? Et donc, pour le coup, on nous propose, effectivement, une plateforme qui, à la fois, permet d'organiser tout ce qui est le learning et le talent de développement par les entreprises, par les leaders, par les leaders et les responsables d'entreprises, qu'on le complète par une lecture sur comment je t'offre à toi, collaborateur, une plateforme pour te développer, aussi bien dans de l'apprentissage qu'à travers des expériences apprenantes dans ton organisation. Et tu l'as dit, ce qui fait fonctionner les deux, c'est les compétences. Ce qui fait fonctionner, c'est-à-dire l'unité de compte qui fait fonctionner cet ensemble de dynamiques, ce sont les compétences. Donc, voilà, pour le coup, moi, mes bonnes résolutions de 2024, en tout cas, ce sur lequel j'ai envie de militer. Alors, moi, je dirais qu'il y a cinq choses qui sont un peu liées, en fait, à cette enquête, si on rentre sur des choses plus précises. Donc, on a fait une enquête dans laquelle on a identifié ce qu'on appelle les high-performing, les meilleurs, quoi. Voilà, ceux qui marchent le mieux, mais qui marchent le mieux dans toutes les dimensions commerciales, financières. Et on a regardé qu'il faut un certain nombre de choses dont on pourrait s'inspirer. Première chose, et ça peut être une bonne résolution pour 2024, on en parle depuis des années. Je lis beaucoup Deloitte qui dit des choses magnifiques sur les skill-based organisations depuis plusieurs années. Eh bien, aujourd'hui, on voit que 80% des entreprises les plus performantes font des compétences le langage par lequel on anime de la mobilité. Ça peut être une bonne résolution pour 2024. Deuxième bonne résolution, alors, c'est le 10-2070. Ah là là ! Bon, Charles Dénig, à qui on doit ça, nous raconte ça dès le début des années 90. Lohminger, pour ceux qui connaissent Kahn Ferry et son architecte de leadership, raconte ça depuis la fin des années 80. Effectivement, on apprend à 10% par la théorie, à 20% par le feedback et à 70% par la mise en pratique. On va dire, quand j'étais consultant autrefois, il y avait encore des débats il y a 7-8 ans, mais enfin aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde est d'accord là-dessus. Mais est-ce qu'on le fait pour autant ? Donc moi, j'aurais tendance à dire, voilà, 2024, c'est enfin l'année de la concrétisation de ça. Troisième chose, c'est effectivement utiliser l'IA. On va revenir dessus. Quatrième bonne résolution, moi, je m'intéresserais à mon écosystème. C'est-à-dire, je considérerais que les talents qui font avancer mon organisation ne sont pas uniquement les talents qui émargent dans mes comptes sociaux, mais ce sont mes fournisseurs habituels. Hier matin, on était ensemble dans une... Je discutais avec quelqu'un qui nous expliquait comment ils managent ces intérimaires les plus fréquents et les plus performants et comment ils pilotent leurs programmes de développement en considérant qu'ils font partie de la famille et de l'écosystème. Donc ça, moi, je ferais de ça une priorité. Et la dernière chose, si le truc fonctionne, oui, ce serait de dire, tiens, mais si on faisait de la création de contenu et du partage un outil de plaisir et plus simplement cette année qu'on impose à certains experts dans notre organisation en leur disant, t'es gentil, merci, explique-leur ça. Alors, allez, je vous fais... Oui, parce que quand même... On veut du détail. On veut des exemples. On veut des cas d'usage. Concrètement, ça veut dire quoi tout ça ? Concrètement, il faut être capable aujourd'hui d'offrir à chacun une lisibilité sur son passeport multidimensionnel de compétences. Et quand je dis multidimensionnel, c'est des compétences qu'on va chercher dans ce qu'il a, dans ce qu'il aimerait développer, dans les jobs qui l'intéressent, et qu'on est capable de ramener cette dimension compétence dans tous les actes et toutes les activités du développement management. Ici, un exemple d'entretien, un feedback rapide. Deuxième chose, voilà, moi, je... Voilà, l'idée du social learning... Il y a une dizaine d'années, j'essayais de discuter quand on a créé Deloitte Université. J'étais chez Deloitte. Je développais et je déployais Deloitte Université. Et on était en train de se prendre sur comment est-ce qu'on va faire pour faire du social learning. Bon, ben, aujourd'hui, on a des plateformes qui peuvent me mettre en relation avec des mentors, des coachs, qui peuvent me permettre de créer des communautés d'apprenants, et y compris des communautés qui sont dans mon écosystème. Nous, on a pas mal de clients, par exemple, qui animent des distributeurs et du développement de compétences de distributeurs de leurs produits avec la plateforme. Et puis, naturellement, cette bourse à l'emploi plus-plus qui est les opportunités Marketplace. En matière d'AI, concrètement, je vous renvoie au MOOC, mais si, effectivement, vous vous dites qu'en 2024, vous allez utiliser l'intelligence artificielle pour faire du contenu, des recommandations personnalisées, pour visualiser les compétences que vous avez, pour créer des... Voilà, ça doit être une belle perspective pour vous en 2024. Vous pouvez devenir éditeur de contenu. Un jour, il y aura le Goncourt, il y aura le Goncourt des meilleurs éditeurs de contenu internes qui auront créé une ligne éditoriale, des modalités d'apprentissage, des séries. Et puis, comment, effectivement, je peux regarder dans l'organisation comment, à quoi pourrait ressembler ma prochaine étape. Donc, voilà, moi, c'est un peu ça, mais ce que je ferais avec l'intelligence artificielle. Sur la connexion avec l'écosystème, moi, je vois deux dimensions. Pas simplement ouvrir à mon écosystème de talent mes propres outils, mais faire en sorte que la connaissance vienne à moi. Voilà, par exemple, un exemple du moment où on arrive, nous, à intégrer dans Teams, dans notre plateforme, de telle façon que je suis en train de discuter avec toi, et je cherche un contenu que je voudrais te montrer. Je n'ai pas besoin de sortir, d'aller me balader. Je peux le faire directement sur ma plateforme. Et puis, dernière chose, voilà, non, mais c'est un client qui m'a inspiré ça. Vous savez, donc, dans la plateforme Cornerstone, il y a des fonctionnalités pour créer soi-même du contenu. Vous voulez vous-même créer une vidéo, un machin, un ceci. Vous voulez partager ça avec les autres. Et il y a un patron de la formation qui me dit, « Moi, j'ai décidé de transformer mes lecteurs réticents en auteurs fiers. » Alors, j'ai beaucoup aimé la formule, donc je lui ai dit, je garde la formule, je la diffuserai, promis. Bon, ben, c'est un peu ça, je pense que c'est une chouette promesse, c'est une belle ambition pour 2024. Et puis, peut-être pour finir, moi, j'aimerais bien savoir, vous nous disiez, bon, j'ai mis le CARE, là, managé par le CARE pour engager. J'ai essayé de reformuler ce que j'ai compris. Ça, c'est bien. Voilà. Allez, un petit sondage pour terminer, parce que je pense que je n'ai pas osé regarder ma montre. Alors, j'en profite. Mais on doit être un peu à la bourre, là, non ? J'en profite pour vous donner mes trois bonnes résolutions, le temps que vous fassiez le sondage. Oui. Donc, moi, je prendrai ma boussole, dont je vous ai parlé dès le départ. Et vous savez, il y a tout à l'heure un mot important qui me semble fondamental dans le monde dans lequel on vit, qui est le mot temps. Donc, je me ferai une petite méthodologie autour du court, du moyen et du long terme. Pour moi, en tant qu'apprenant, et pour mes collaborateurs. Et je me dirai, à court terme, tous les jours, comment est-ce que je peux apprendre quelque chose tous les jours ? Comment mon collaborateur, il peut apprendre quelque chose tous les jours ? Est-ce que c'est parce qu'on va lui pousser du contenu ? Est-ce que c'est parce que je vais m'abonner à des fils ? Est-ce que c'est parce que je vais suivre un influenceur ? Est-ce que c'est parce qu'en fait, on va me recommander, eh bien, des articles, des podcasts, etc. Tous les jours, comment je mets en place une méthode claire, efficace, répétitive, pour apprendre ? Ça, ça serait ma première bonne résolution. Bon, alors après, je vous dirai ce que je fais personnellement. Deuxièmement, à moyen terme, comment chaque semaine, eh bien, je suis super fière, eh bien, de savoir que j'ai appris au moins cinq choses et comment je les mets en application. Et comment, par exemple, j'appartiens à une tribu, comment j'appartiens à un groupe, pour qu'ensemble, je sois challengée et qu'on m'ouvre des fenêtres de l'avant. Et troisièmement, à long terme, quel est sur l'année mon objectif de certification, mon badge ? Qu'est-ce que je mets sur LinkedIn dans mon profil ? Donc, j'ai ma méthode à court, moyen, long terme. Qu'est-ce que j'apprends ? Qu'est-ce que mes collaborateurs apprennent ? Et ça, c'est hyper puissant. Pourquoi c'est puissant ? Parce que dans la vie, si vous voulez progresser, il y a un mot-clé qu'il ne faut jamais oublier, c'est avoir des bonnes routines. Et là, je me mets des routines chaque jour, chaque semaine et sur l'année. Et donc, je sais que je vais dans une direction, la boussole du début, avec une méthodologie. J'ai mes canaux pour apprendre tous les jours, chaque semaine et sur l'année. Et en même temps, je suis super positive parce que je sais que je progresse grâce à mes routines. Donc, moi, personnellement, qu'est-ce que je fais ? Tous les jours, j'apprends quelque chose grâce à LinkedIn. J'apprends quelque chose grâce à une plateforme. J'apprends quelque chose parce que je vais à la machine à café et que quand j'ai ouïr une idée, je la note et je me dis celle-là, à la fin de la journée, je me la redis. Et donc, je l'aurai appris. Toutes les semaines, j'apprends un mantra. Un mantra qui est une citation. Et je fais un concours de mantra avec ma maman de 87 ans. Et toutes les semaines, eh bien, voilà. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, vivre, c'est pas attendre que les orages passent, c'est danser sous la pluie. Et donc, c'était le mantra de cette semaine. Parce qu'en fait, ça m'inspire et ça me donne une direction. Et en même temps, c'est quelque chose de beau dans ma vie. Et chaque année, eh bien, je me fixe un ou deux objectifs d'apprendre pour redonner et vous faire des MOOCs. J'espère qu'ils vous plaisent. Et donc, cette année, je me suis donné comme objectif d'avoir deux badges sur des domaines qui n'ont rien à voir. Un, c'est sur le design et je suis vraiment nulle. Et un autre, c'est un badge sur la cuisine parce que ça va me donner des idées pour pouvoir mélanger les matières. Et c'est ça, la vie. C'est arriver à avoir de la méthode, une boussole et surtout de la récurrence, de la pertinence pour avancer. Parce que le premier pas, il est dur. Mais après, eh bien, ça devient une habitude. Voilà ce que je voulais vous dire.